Et oh là là, incroyable, incroyable, incroyable ce qui vient de se passer ! Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de All Elite WWE. Bienvenue les amis dans ce programme très alléchant. Je peux vous dire que ça va être très passionnant. On a fait le booking ce matin du coup, dans le live de ce matin. On refait un live ce soir. Bonjour également à YouTube. Bonjour YouTube sur Dr Wrestling. Du coup, normalement, je parle au futur, mais avec les changements, du coup, vous regardez ça sur Dr Wrestling. Bienvenue donc du coup dans ce dixième épisode. On va partir sans plus attendre. Donc du coup, Britt Baker va ouvrir le show avec une promo. Ensuite, on aura un tag team match 2 contre 2 entre Malakai Black et Andrade qui sera en équipe face à Belor et Rollins. Le deuxième match, ce sera un match simple, un très beau match simple entre Daniel, Brian Danielson, j'y arriverai jamais, et Chris Jericho. Ensuite, on a un autre match tag avec les Bucks qui affronteront Darby Alling et Sting en Tornado. Puis une Battle Royale à 6 où vous allez avoir Moxley, Hangman Page, Edge, Cody Rhodes, CM Punk et Brock Lesnar qui vont s'affronter dans une Battle Royale. J'avais prévu de faire un match à l'élimination, mais le jeu veut pas. Randy Horton, le champion de la WWE, va donc s'adresser à la foule ce soir. On aura également un match handicap. La semaine dernière, c'était Brock Lesnar qui était en match handicap contre Strowman et les Bucks. Cette fois-ci, on aura Strowman en match handicap contre la Bloodline au complet. Ça va être chaud pour le cher Braun. Sixième match. Pourquoi il y a 8 matchs ? Ah oui, il y a une promo. Charlotte Flair contre Becky Lynch, la gagnante de ce match, sera la challengeuse numéro 1 au titre de Britt Baker lors du Pay Per View qui aura lieu la semaine prochaine, les amis. Cyber November, Cyber November, la semaine prochaine en live sur Twitch et donc en replay sur YouTube dans quelques semaines. Kenny Omega, le champion AEW, va également se positionner ce soir en promo. Et notre main event, les amis, notre main event, Vince McMahon et Tony Khan se sont donnés rendez-vous dans les vestiaires de AEWWE pour s'expliquer. On va voir ce que ça donne. Allez les amis, on va commencer immédiatement. Britt Baker fait son apparition au ring, elle n'a pas sa ceinture sur elle. J'oublie un peu trop les ceintures de champions dans ce jeu. Quand les matchs ne sont pas... Oh Britt Baker qui toise un peu les fans, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? On va voir, on va voir ce qu'elle a à dire. Je rappelle que c'est la championne AEWWE, elle a battu Becky Lynch lors du premier Pay Per View. Ouais Britt Baker qui toise un peu la foule et qui va se servir de saisir d'un micro, voyons ce qu'elle a à dire. Chaque fois que je combats, je déchaîne une furie que personne ne peut comprendre. Peu importe que tu fasses 3 mètres de haut, je vais te briser en deux. Voilà comment je compte réussir chez AEWWE. Tout le monde est prévenu. J'ai l'impression que l'histoire se répète, pas vous, c'est un éternel recommencement. Les gens essayent de m'éliminer, mais je trouve toujours un moyen de revenir. Et c'est exactement ce qui va se passer ce soir. Rien ne m'empêchera d'avoir ce match. Alors Britt Baker tu affronteras donc du coup la challenge de la semaine prochaine par contre. Lors du Pay Per View Cyber November. Il est temps que je mette le feu à la division féminine et que je réduise cette compétition en cendres. Vous devez tous comprendre que rien ne m'empêchera de décrocher le titre. C'est mon destin et je ferai tout ce qui est en même possible pour réaliser mes rêves. Pardon, je voulais dire, rien ne m'empêchera de garder le titre. Au bout du compte, je peux faire tout ce dont j'ai toujours rêvé. Il me suffit de me fixer un objectif et de l'atteindre. Je suis prête à saisir l'instant et à devenir l'une des meilleures superstars féminines de l'histoire. Drop the mic. Ok, bon. Britt Baker qui a fait le boulot, qui a expliqué qu'elle n'allait pas perdre le titre au Pay Per View la semaine prochaine. On est d'accord ? Elle a dit ça Britt Baker, n'est-ce pas ? YouTube, est-ce qu'elle a dit ça ? Allez, Belor, Rollins face à Malakai Black et Andrade. Dites-moi dans les commentaires YouTube si vous voulez que je chante à nouveau les thèmes. Vous savez que je l'ai beaucoup fait récemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon là, il n'y avait pas de thème à chanter. En sachant que, vous ne le savez peut-être pas sur YouTube, mais sur Twitch en tout cas, les gens le savent. Les entrées sont buggées dans ce jeu et potentiellement font des écrans bleus. Donc, je pense que les squeezer de plus en plus à mesure que le temps va passer. Surtout que je ne peux pas mettre les musiques officielles, donc ça ne sert pas à grand-chose. Allez, Finn Belor et Malakai Black dans le ring. Du coup, voilà, on a une prise de tête. L'arbitre qui essaie de repousser un peu les adversaires. Ça fait deux fois de suite qu'ils font la même chose. Peut-être temps de faire autre chose. Voilà, la close line qui est bien portée par Finn Belor. Malakai Black est groggy dans le coin, mais il se relève à la vitesse de l'éclair. Il attrape Belor, il lui met des bons coups de genoux. Hop, un coup de coude. Oula, il l'a pas mal enchaîné, là. Allez, Malakai Black qui rang la foule. Du coup, Finn Belor qui est très mal en point, mais qui rampe jusqu'au coin. On va faire l'autre tag, mais il semblerait que cette Rollins n'ait pas trop envie. Là, pour l'instant, il est en train de s'essuyer le front sur le turnbuckle. Finn Belor. Vous voyez, il est en train de ramper. Il se relève. Ça y est, il a trouvé le moyen. Non, mais non, il n'a pas fait le changement du coup avec cette Rollins. Ok, bon, il a eu son second souffle. Ça y est, on arrive. Le changement avec Rollins. Le tag, attention, la prise à deux sans doute. Oui, Rollins qui se projette dans les cordes et qui vient prendre le Malakai Black. On tente le tomber, mais je pense que ce sera beaucoup trop tôt dans ce match. Qui vient à peine de démarrer. Voilà, même pas un. L'arbitre est, comme d'habitude, à 90 ans. Le temps qu'il se baisse. Qu'il se baisse, oui, c'est pas... C'est pas parti. Attention, tentative de roll-up contrée. Et super kick directement dans la gorge portée par cette Rollins. Et on va faire le hot tag de l'autre côté. Non, Andrade, je pensais qu'il allait rentrer. Mais on préfère partir sur une souplesse. Bien porté par Malakai Black. Attention, je rappelle, il y a des points à prendre. Ce soir, il y a des gros points à prendre. Et je rappelle que Malakai Black est potentiellement en tête d'affiche pour aller challenger Keny Omega dans 3 semaines. Puisque pour l'instant, d'après mon classement... Attendez, je cherche ma note. Je crois que Malakai Black est à égalité avec Andrade, justement, d'ailleurs. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû faire le booking comme ça. J'aurais peut-être dû mettre Malakai Black et Andrade l'un contre l'autre. Puisque c'est ceux qui ont le plus de points du côté AEW. Du coup, au niveau du classement, Alistair Black... Enfin, Malakai Black a 5 points en tête devant Andrade, 5 points. Brian Danelson, 3 points. Et Chris Jericho, 3 points également. Donc là, il y a vraiment des gros points à prendre, que ce soit pour Andrade et Black. Mais s'ils perdent ou s'ils gagnent, ils seront quand même à égalité vu qu'ils sont ensemble. Donc, ce n'est pas plus mal. Côté WWE, petit point classement. On a Roman Reigns qui est à 7 points. Qui n'est plus champion de la WWE puisqu'il a perdu face à Randy Orton. Il est à 7 points. Randy Orton a 6 points et Edge à 3 points. Côté WWE, c'est un petit peu moins serré. Il y a moins de talent. On va voir ce que ça donne dans les semaines d'avenir. Allez, Seth Rollins qui relève Andrade. Andrade qui remet Rollins sur le ring. Pour la fois, on a un match de catch qui n'est pas dégueulasse. On a un match qui n'est vraiment pas dégueu. On a 4 très bons catcheurs en individualité. On ne sont pas des équipes. Ils ne font pas partie de la division par équipe, tous ces mecs-là. Et ça pourrait changer à l'avenir, pourquoi pas. Au niveau de ceux qui sont en danger par rapport à la draft dans 15 jours. Je ne crois pas qu'il y ait de noms là qui sont en danger. Pareil, j'ai déjà ma liste. Oui, une grande partie du travail AEW se fait dans les coulisses. Non. Non, non, non. Il n'y a personne qui est en danger là sur ces 4 mecs pour la draft. Je peux vous faire un petit teaser. Finn Balor va plus ou moins changer de rôle après le pay-per-view de la semaine prochaine. Il va y avoir une espèce d'alliance. Vous allez voir. Projection dans le coin de Finn Balor. Et les bons coups de pied sur Malakai Black. Malakai Black qui est un peu blessé au niveau de la tête. Les 4 catchers sont assez égaux dans leurs blessures pour l'instant. On est sur 4 individualités de toute façon qui sont toutes très fortes. Des main eventers en puissance. Peut-être des points à aller chercher chez tout le monde. Pourquoi pas une course au titre pour Malakai Black et Andrade. On va voir ce que ça donne. On en saura sûrement plus après le pay-per-view de la semaine prochaine. Un pay-per-view d'ailleurs qui verra s'affronter. Peut-être Andrade et Malakai Black. Pourquoi pas pour être challenger numéro 1. Parce qu'à l'issue de cette weekly, les deux seront égalités. Que ce soit 5 points ou 6 points de leur part. Étant donné qu'ils gagneront ou qu'ils perdront. On peut tout à fait imaginer voir Malakai Black et Andrade s'affronter dans un match. Au pay-per-view de la semaine prochaine à la stipulation. Pour être le contender numéro 1 à Kenyomega dans 15 jours. Attention Malakai Black. Oh Malakai Black qui part sur un giga coup de genou sur cette Rollins. Rollins est groggy. Il est groggy. Un, deux. Et non. Finn Balor qui vient casser le compte. Et Andrade vient s'occuper de l'Irlandais derrière avec une magnifique souplesse. Qu'est-ce qu'il arrive à Rollins ? Oh sa jambe. Sa jambe. J'ai cru qu'elle était cassée. J'ai cru qu'elle était cassée sa jambe. Elle était dans une position inhumaine. Et Rollins qui contre. Jambe à la volée. C'est contré. Magnifique. Facebuster. Et l'autre tag avec Finn Balor. Le match qui est en train de s'emballer vraiment. Là on vient de contrer un missile dropkick. De la part d'Andrade. Attention Andrade qui va finir le match. Andrade qui va finir le match sur un DDT. 1, 2, et... Ah non Rollins ! Rollins ! Rollins qui vient gâcher la fête. Et oui Andrade qui était trop près du coin de Rollins. Et qui n'a pas pu terminer. Mais la Bellor était foutue là. Attention Andrade. Est-ce qu'il va enchaîner peut-être sur un deuxième DDT ? Le bon coup de pied. Il va peut-être faire le changement avec Malakai Black. Qui est frais. Oh le hot tag ! Le hot tag sur cette Rollins. Attention. Oh là. Oui mais tout de suite. Le Rackandra n'apportait pas. Andrade. Andrade qui vient directement calmer le Messiah. On va peut-être tenter à tomber. C'est peut-être un peu trop tôt. Les bonnes droites. Les bonnes droites qui passent bien sur le Messiah. Je m'appelle Andrade qui est très fort. Qui a 5 points. Qui a beaucoup de victoires dans ce mois-ci en tout cas. Andrade il a très mal démarré le premier mois. Septembre. Octobre il s'est... Enfin on a démarré quand je ne sais plus. Il y a 10 semaines. Bref le premier mois Andrade s'est loupé. Ensuite après Pay Per View. Attention ! Oula j'ai cru j'ai cru. Après le premier Pay Per View. Andrade était bien meilleur. Il a gagné au Pay Per View. Il a pris 3 points et ensuite il a enchaîné les victoires. Je lui ai proposé de voter au tournoi mais tu as dit non. Oh le cœur stomp ! Le cœur stomp ! Attention le stomp porté sur Andrade ça peut être la fin. Si Malakari Black n'interviens pas c'est la fin. 1 2 Ça sera trop tard ! Oh non ! Malakari Black qui arrive à... In extremis à sauver Andrade. Oh là là ce match va être très très serré. Parce que les 4 catchers sont taqués. Aucun... Aucune équipe ne veut perdre. Attention Rollins. Oui Curve ! Curve stomp une deuxième fois. Allez il faut finir. Il faut faire le tomber. Il faut faire le tomber Rollins. Allez ! Non Rollins qui est KO. Il n'en peut plus. Et ça y est. 1 2 Et non ! Pas assez rapide Rollins encore une fois. Malakari Black qui vient sauver son partenaire. Oh attention ! Super kick dans la gorge. Porté par Rollins. Et Rollins qui s'énerve. Il s'énerve. Deux fois il a fait le curb stomp. Deux fois il a fait le curb. Terminé cette rencontre qui va nous préparer le Monday Night Messiah pour la suite. Moi ça fait 20 minutes le match. Ça commence à être un poil long. Allez ! Ammerlock Disney porté par... Oui ça va suffire ! Ça va suffire ! 1 2 Et 3 victoires de Andrade et Malakari Black au terme d'un match excitant. Très excitant ce match. Mais cette Rollins qui n'a pas pu terminer. Il n'a pas pu finir. Titre. Il n'a pas pu terminer le match après 2 curb stomp consécutifs. Quel dommage. Et on a donc Andrade et Malakari Black qui marquent un point chacun. Et qui se retrouvent tous les deux à 6 points. Ils ont 6 points les galopins. Et donc je peux vous annoncer en avant-première qu'on aura la confrontation entre Andrade et Malakari Black en opener du Pay Per View la semaine prochaine Cyber November. Le gagnant de ce match tout simplement ira affronter Kenny Omega dans 3 semaines. Lors de la weekly spéciale où les champions défendent leur titre. Voilà magnifique match de catch en tout cas. What a hard become. Never lay between. Everyone a little more. They push the other way. And I've been a slave. Judas on my mind. And there's something left to see. Voilà, il faut savoir que je n'ai aucun retour audio à chaque fois que je chante ça Je ne sais absolument pas ce que ça peut donner Donc ça peut être une catastrophe intersidérale à écouter Bref, les amis, Chris Jericho face à Brian Danielson Les amis, là on a un dream match Je vous le dis les gars, en plus c'est à la deuxième place de cette carte C'est une honte d'avoir mis ça à la deuxième place C'est parti Danielson contre Jericho Et faisons un petit point tout de suite au niveau des points Un point au niveau des points, très bien Oh, Danielson qui porte Jericho Alors Danielson qui a démarré il y a un mois au dernier pay-per-view Il y a déjà 3 points le bougre Ah oui, Jericho et Danielson ont 3 points chacun C'est pour ça que je les ai mis face à face Là du coup on va avoir quelqu'un qui sera à 4 points parmi les deux Les deux sont à 3 points donc on peut avoir potentiellement Jericho Ou Brian qui peuvent challenger le champion Mais pas du coup dans 2 semaines, peut-être dans un peu plus de temps Attention, Jericho après la lariade qui essaye directement le tomber Mais non c'est trop tôt pour Brian Danielson Oh attention, attention Brian Danielson qui part tout de suite pour une prise du sommeil Une prise de l'ours, une prise de l'ours je crois Il va essayer de faire abandonner Jericho Eh non c'est trop tôt, non Jericho qui va contrer Oui bien sûr il va contrer Ah là, ouais Euh, c'est quoi c'est euh Oh Oh qu'est-ce qu'il s'est passé putain J'étais pas concentré, qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'on a là C'est dégueulasse Un count out, oh là 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 Oh non monsieur, non, 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 vous avez pas le droit Vous avez pas le droit Danielson, Jericho Bon Jericho qui met un quatrième point du coup bienvenu Parce que Parce que Brian du coup était sur une bonne lancée Mais Daniel, voilà Regardez comment il a gagné C'est misérable, c'est misérable C'est misérable que Jericho Je ne vous félicite pas monsieur Jericho Danielson qui reste à 3 points Et qui donne sa première défaite Dans son histoire de AWW D'une manière ma foi Fort sale Bon tant pis C'est comme ça, ça fait partie du jeu les gars C'est la simulation Il manque son skate quand même à Darby Alling Allez les bugs face à Darby Alling et Sting Je vous rappelle Les amis dans le chat et chez vous Derrière votre écran YouTube Que Darby Alling et Sting Sont les challengers numéro 1 Au titre AWW Tag Team Détenu par les Hussos Alors ils ont eu ce tonneur Il y a 4 semaines Lors de la weekly spécial tournoi Tag Team Je vous rappelle Après chaque pay-per-view On a une weekly Spécial tournoi Tag Team Et aussi spécial draft Avec les arrivées et les départs A savoir que la semaine prochaine On aura le pay-per-view Cyber November La semaine d'après On aura donc la weekly tournoi par équipe Et draft Mais ça va être un peu spécial On va changer le format Ce ne sera pas uniquement un tournoi Avec plein de matchs Ça va plus être des Fatal 4-Way Et une finale Et on aura également un match On aura aussi un match Pour désigner Ceux qui vont partir Donc le main event de cette weekly là Sera en gros Celui qui gagne Il est sauvé Et les deux autres Il dégage Ça va rajouter un peu de piment Dans cette aventure Je trouve Plutôt que de faire juste une weekly Dédiée autour du catch par équipe Attention 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 Matt Jackson Qui est sur Darby Allin Mais ça ne suffit pas Là on a un Tornado Tag Donc le match sera sans doute Un peu moins long Que celui de tout à l'heure Qui est en danger pour partir Vous voulez les infos ? Je vous les donne Les amis Qui est en danger pour l'instant Sur la cellette Alors on a Cody Rhodes Qui a annoncé sa volonté De partir Pour raison personnelle Changement capillaire Et changement de design Voilà c'est ça la raison Alors Cody Rhodes Va partir à la fin du mois Puisque en fait Le personnage est pas bon Il faut changer Il est trop cheaté Il a 94 de général Il est moche Enfin bref Cody Rhodes part en vacances A la fin du mois Alors qu'il vient d'arriver Dommage Ensuite on a 3 catchers Qui sont en danger C'est Eddie Kingston Mais que j'utilise Extrêmement peu Donc c'est Voilà c'est un danger Mais aussi C'est plutôt Histoire de mettre quelqu'un Eddie Kingston Et surtout les 2 catchers Actifs Qui sont très très en danger Dans cette promotion Qui ne marque pas de points C'est CM Punk Et Eggman Page Eggman Page et CM Punk N'ont qu'un point chacun Donc là Ce qui va se passer C'est que là Il y a la weekly de ce soir Il y a le pay per view Donc il peut se passer des choses Mais pour l'instant Comme ils ont peu de points Ils sont pas dans des programmes Individuels Que ce soit Eggman Page Ou CM Punk Et au terme De ces 3 semaines Là de booking Peut-être que Punk et Page partiront Ou peut-être un des deux Faut voir Faut voir Mais c'est chaud pour les deux En tout cas Je ne peux pas garder Malheureusement les losers Je ne peux pas garder les losers Il y a un turnover Il y a un catcheur Qui arrive la semaine prochaine Au pay per view Qui je rappelle Qui est ni WWE Ni AEW Et ensuite de ça Il y a 3 autres catcheurs Qui arrivent A la draft Un ex-WW Un actuel AEW Et un WWE actuel Qui était déjà là Au début De l'aventure Et qui va revenir Avec une nouvelle gimmick Je n'en dis pas plus Une gimmick totalement fictive Qui n'existe pas dans la vraie vie Mais qui peut être très très intéressant Dans notre bel univers Qui est AEW Attention Sting Avec son DDT Qui va peut-être remporter ce match Et oui 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 C'est fait C'est fait Sting Qui a remporté le match Qui a battu les Bucks Ça fait un nouveau point Pour Sting et Darby Allin Et alors Darby Allin et Sting Qui ont 4 points chacun J'avais jamais fait le thème de Lesnar J'espère que ça rend bien Mais je l'avais jamais fait Je suis méchant J'avais croqué les catchers Dans les rings Et où Polyman Et Paul Oh Polo Polo t'es où Je vais croquer les gars Dans le public aussi Je vais tous les bouffer Je vais les manger Avec du ketchup Et de la sauce barbecue Attention Oh attendez regardez Ils font Ils font une réunion du terroir Là en bas à gauche Les 5 Allez Battle Royale Les amis c'est parti Concentrons-nous Concentrons-nous Battle Royale Qui va gagner Je rappelle Il y a des gros points à prendre Je rappelle Engman Page et CM Punk Sont vraiment dans la tourmente Oh attention Lesnar Lesnar Oh Lesnar est punk Attention On nous rappelle un match de 2013 Entre les deux Megastar Le bon Atemi Qui passe bien La bonne droite sur Lesnar Et des bons coups de pied De la part de CM Punk Non c'est contré Donc Lesnar qui tente une droite Mais il est groggy Les deux catchers Ils arrivent pas à se toucher Attention Ciseau de tête Porté par Punk et Edge Qui vient s'en prendre Au natif de Chicago Attention il va peut-être l'éliminer Et la jambe à la volée On nous rappelle les bons souvenirs De Roman Reigns Contre Kenny Omega Le main event Du dernier pay per view En date All mania Ce fall count Ce last man standing Terrible Attention Engman Attention Engman Page Non Non Engman Allez peut-être Dans le chat On sent les On sent les acclamations Pour le Engman Le Engman Ce serait dommage De le voir disparaître De cette promotion Adam Page Il a pas eu beaucoup de points Il a un début difficile On espère peut-être L'avoir gagné Pour continuer Dans cette aventure Oh le Engman Qui est aux prises Avec Edge et Lesnar Et Adam Page Éliminé Les fans Cowboy shit Ah là là C'est dur pour Engman Page Qui a vraiment pas de chance Dans cette promotion Et qui malheureusement Je me crains Hormis Il gagne la battle royale La semaine prochaine Au pay per view Et qui remporte 3 points C'est vrai mais Il y a des gros points A prendre dans cette battle royale On en reparlera Pas bien Et Edge éliminé Oh là 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 Ce coup de la corde à linge Absolument terrible De la part de Lesnar Et tout de suite calmé Par CM Punk CM Punk est dans un bon moment C'est son jour à Punk Il faut gagner là CM Punk Il faut gagner Il faut des points Ça va être très dur De sortir Lesnar Dans cette battle royale Ça va être très très dur De sortir Lesnar Attention il est blessé Il semble s'être blessé Au genou Lesnar On voit que Punk Et Cody sont tous les deux Sur Sur Mark Lesnar Et Oh là là Incroyable 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 Ce qui vient de se passer Quel opportuniste CM Punk Lesnar qui était aux prises Avec Cody Rhodes Qui venait D'éliminer Cody Rhodes Et CM Punk Qui vient d'éliminer Lesnar Incroyable Punk de Chicago Qui remporte Cette battle royale Oh là là Je suis content De voir CM Punk gagner On a un deuxième point Pour CM Punk C'est pas dit C'est pas dit qu'il sorte Incroyable les amis Incroyable Battle royale Et victoire Opportuniste de CM Punk Qui a réussi à terrasser Brock Lesnar Alors qu'il avait Vraiment Tout niqué Jusqu'à présent Lesnar Il avait éliminé Trois catchers Et bah quelle surprise Pouah Si je suis là soir C'est parce qu'il y a De nombreux abrutis Qui me cassent les couilles Alors que j'ai besoin De concentration Si c'est pas votre truc Désolé Mais j'ai pas le temps De vous guider Dans votre voyage spirituel Je m'occupe déjà du mien Oh excusez moi Vous attendiez quelqu'un d'autre Et bien je suis content De vous décevoir L'un de vos héros Super ennuyeux Viendra sans doute Vous pouvez me huer Tant que vous voulez Ça ne change pas le fait Que je suis la plus grande Superstar à avoir foulé Ce ring Vous le savez je le sais Tout le vestiaire le sait Ce n'est pas plus Qu'une question de temps Avant que je ne l'envoie Au tapis chacune Des superstars Qui osent me défier Et n'accèdent au sommet De la WWE Je rappelle Renderton est champion Dans notre univers Sérieusement Ça ne devrait pas être Aussi difficile De chercher la bagarre Quand tout le monde est là pour ça On passe notre temps A se battre juste un bon match Contre un bon adversaire Merci de m'avoir écouté Et même si vous n'aviez pas le choix On s'est tellement amusé ce soir Que j'aimerais vous inviter A faire une plus grosse fête Tous ensemble Non faut pas déconner non plus Je vais plutôt aller claquer Mon pognon tout seul A plus Oh la violence Randy Et pour une fois Les promos scriptées du jeu La promo scriptée N'était pas trop dégueu Et aussi les champions Par équipe AEW Qui sont là du coup Pour faire équipe Avec leur cousin Roman Reigns Champion suprême Ah mais j'ai pas laissé l'entrée Putain j'aurais dû Il a sa ceinture De champion suprême Bon il est toujours Champion suprême Je rappelle donc du coup L'affiche les amis Le main event Du pay per view La semaine prochaine Ca sera donc le match Pour le titre suprême Le titre AEW Entre Le champion suprême Roman Reigns Le champion de la WWE Randy Horton Et le champion De AEW Kenny Omega Donc là celui qui a vraiment Quelque chose à perdre C'est Roman Reigns Parce que s'il perd son titre Et bah Il aura plus rien Il est ni champion de la WWE Ni champion AEW Donc Ca sera un peu la merde Il se relève Faut pas que ça se termine comme ça Le match Ca serait décevant Les ratings Faut penser aux ratings Les gars sur Youtube Ils vont plus revenir Après Il va se passer des choses Incroyable Attention on est à 8 Putain on est à 8 C'est pas possible C'est pas possible On est à 9 Non Non Je refuse Putain Match nul Et oui Putain Contout À la merde On peut le dire C'est des matchs à la merde Bon ça suffit Ça suffit Mais qui lynch du coup Putain Je suis dégoûté Dégouté de ce match nul Mais putain C'est souvent que ça arrive En plus Faut virer ces putain de Oh Charlotte Selection porté par Charlotte Flair Ça peut suffire Oui Non Oh j'y ai cru Nearfall Nearfall de Becky Lynn J'ai cru que Charlotte Flair Allait affronter Britt Baker Je rappelle Si Charlotte Flair Ça sera une nouvelle confrontation Si Charlotte Flair Si c'est Britt Baker Ça sera la revanche Du premier pay-per-view Et la prise en 4 portée Prise en 4 portée Par Charlotte Flair Attention ça peut faire Toute la différence Prise en 8 maintenant Attention Est-ce que Becky Va abandonner Elle est au centre du ring Là Becky Lynch Elle va rien pouvoir faire Elle résiste Non elle est parvenue À contrer On tente le tomber Quand même peut-être Sur Becky Lynch Et ça suffit Incroyable Oui Becky Lynch Qui avait résisté Pendant la prise de soumission Et qui s'est pris Le tombé derrière Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Charlotte Flair Va donc affronter Britt Baker Les amis Lors du pay-per-view Becky Lynch Qui s'approche De Charlotte Flair Qui veut tendre la main Elle veut tendre la patoune À Charlotte Flair Les deux femmes Qui s'adorent Dans la vraie vie En plus C'est très très bien C'est très réaliste Voilà On est sur quelque chose De différent Charlotte Flair du coup Charlotte Flair Sera la challengeuse Puisqu'elle a gagné Deux fois de suite En plus C'est sa deuxième victoire Consécutive Elle a gagné Je crois la semaine dernière Si je dis pas de bêtises Deux victoires pour Charlotte Flair Qui va donc affronter Britt Baker Les amis La semaine prochaine Je suis content De pas avoir Le rematch Entre Becky Lynch Et Britt Baker Ça aurait fait trop Ah Voilà pourquoi On va passer sur Touquet 19 Les amis Le mois prochain On en a parlé Bah voici Écran bleu Au cas où vous ne saurez pas Le champion est venu me parler La semaine dernière Je pensais qu'il allait me céder la victoire Répondre à mon défi À la place Elle est venu se plaindre Du fait que je t'ai supposé Protéger ses arrières Sérieusement Le champion a besoin de protection Quelle tristesse Kenny Omega parle donc De Roman Reigns Le champion suprême Puisqu'il est lui-même Champion AEW Récemment j'ai remarqué Que l'univers de la WWE Était embêté par la manière Dont les gérants agissent Et je suis entièrement d'accord Je suis l'une des superstars Les plus bosseuses Qu'ils aient à bord Je suis constamment ignoré Tout prétexte que je refuse De lécher les bots Du staff pour avancer Tout ça va changer ce soir En même temps que Kenny Omega T'as qu'un seul point T'es un peu un loser T'as juste défendu ton titre Contre Moxley Et t'as réussi à gagner Et pour l'instant T'as pas gagné de match Il faudrait bien que cette organisation Comprenne qu'elle a de la chance De m'avoir Personne ne s'entraîne Et travaille aussi dur que moi Et ça se voit A chaque fois que je monte Sur un ring Peu importe le moment Et l'endroit Je sais que j'aurai ma chance De décrocher le titre Titre suprême Bien sûr J'apprécie vraiment Votre soutien ce soir C'est ce qui me pousse A continuer J'entends vos voix À l'entraînement Sur le ring Et même face à mes adversaires Et vos voix me portent Jusqu'à chaque objectif Que je me fixe Merci de me donner A moi le petit gars De la campagne Courage de continuer le combat Faisons-le ensemble Kenny Omega Tient un souci mental Je crois Les amis c'est parti Vince McMahon Et Tony Khan Ont des comptes à régler Dans les vestiaires Apparemment là Ils sont sur le ring On a pas vu la promo Malheureusement Il y a une coupure pub Mais par contre Ce qu'on peut voir C'est que ça part en steak Entre les deux Attention McMahon qui s'en prend À Tony Khan Tony Khan qui a même pas eu Le temps de se changer Il a même pas eu le temps De mettre un Une tenue de catcheur Mais il n'est pas catcheur Attention Tony Khan Oui pour un backbreaker Pourquoi pas Et les bons coups de pied Dans le dos On sent qu'il y a une vraie Animosité Il y a une vraie haine Entre McMahon Et Tony Khan On va briser le dos De Vince McMahon Et ensuite Hop là La double Nelson Parfaitement Parce que c'était pas une double Nelson C'était un backbreaker On s'attendait presque À avoir une baston Dans les vestiaires C'est ce qu'on nous avait Plus ou moins teasé Un règlement Les deux hommes Qui devaient s'expliquer Dans les coulisses Et un backstage Et là pourtant On est sur le ring On est sur le ring Vince McMahon Qui a convoqué Tony Khan Mais on n'a pas pu voir Effectivement la promo Pour des raisons de publicité Mais voyons voir Ce qui va se passer En tout cas Les deux qui ont Des comptes à se rendre Potentiellement L'organisation d'un match Entre les deux précédents La semaine prochaine Au pay-per-view Certaines rumeurs Évoque Pourquoi pas Et l'innoisselle Entre Vince McMahon Et Tony Khan Ça peut être Complètement dingue A voir On n'a pas d'arbitre C'est pas match officiel C'est une brawl Qui est en train De se mettre en place Entre McMahon Et Tony Khan Avec McMahon Qui a un moveset Ma foi Assez surprenant Tony Khan aussi Et Tony Khan Qui a l'avantage De la jeunesse C'est certain Par rapport à Par rapport à Vince McMahon Qui est Plus trop dans la fleur de l'âge Moi je suis assez surpris Je vous cache pas Qu'en tant que commentateur De AEW Je suis assez surpris Je m'attendais à Une discussion Entre les deux hommes Dans les vestiaires Et là on est sur le ring On n'est pas parti Dans les coulisses La Gorilla est Toujours Attention Immaculé Attention Vince McMahon Qui va corriger Oui Il le corrige Oh là là Les coups de chaise C'est violent Attention On a Tony Khan Qui a récupéré Non Oh là 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 Skulling Skushing crush Finely Enfin bref La prise du mise Directement Sur la La chaise Et derrière Le Le DDT Pour la Tony Khan Là je crois A pris un certain avantage Par sur un brise d'eau Tony Khan Qui a un moveset Très limité Il n'est pas du tout catcheur Il n'est pas du tout catcheur Et la close line Attention La Tony Khan Qui semble prendre l'avantage Dans ce match Et ce n'est pas vraiment un match C'est un baston Mais quand va s'arrêter Cette bagarre Jusqu'au KO peut-être Entre les deux hommes C'est en tout cas ce qu'ils voulaient Ils veulent se la mettre Jusqu'au KO Le match officiel Ce sera la semaine prochaine Lors du pay-per-view Les amis Et l'Inestel Entre les deux Président Allez on reprend sur le stage Avec Vince McMahon Et Tony Khan Du coup Qui sont sortis du ring Et qui là s'affrontent Directement devant le magnifique stage De AEW En 3D On peut le voir en relief Attention Qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer Des dingueries Attention Les deux Les deux présidents Qui vont mettre Leur intégrité physique En jeu Il peut se passer Tout et n'importe quoi Tony Khan Les deux présidents Sont très très mal en point Ça peut s'arrêter A n'importe quel moment Je pense que ça va s'arrêter Sur un KO Mais qui va mettre Qui va prendre l'avantage Dans cette ball Oh là là Attention Vince McMahon Qui est souffrant Au niveau de la tête Tony Khan Qui est souffrant Au niveau du torse Thorax Et on continue De mettre des bonnes droites Et les bonnes claques De McMahon Qui résonnent Dans le crâne De Tony Khan Oh Je crois que McMahon Allait partir pour une Prise de soumission Mais non Oh ça siffle Ça siffle Ça siffle Je sais pas trop Ce que les fans sifflent Mais ça siffle en tout cas Ça siffle McMahon J'ai l'impression Que la foule a choisi son camp La foule soutient Tony Khan Plutôt que Vince McMahon Qui est beaucoup plus tyrannique Que Tony Khan Qui est un président face Très aimé Allez Comment ça va se terminer Ce match Cette espèce de bagarre Attention Messieurs les présidents A ne pas dépasser Le timing De l'émission On est déjà Sur un show D'1h34 Il faut que ça s'arrête là Il faut que ça s'arrête Tony Khan est vraiment Très très mauvaise posture On a Vince McMahon Qui prend un avantage Indéniable On continue de le marteler Ça s'arrête pas Il y a une vraie guerre d'égo Entre les deux présidents Ça s'arrête pas vraiment Quand est-ce qu'on va arrêter Ce massacre là Tony Khan là On appelle la sécurité là S'il vous plaît Bon ce sont les deux présidents Ils ont demandé expressément Que personne n'intervienne Dans cette bagarre Dans cette guerre Ils ne veulent pas D'intervention de la sécurité C'est McMahon contre Khan Et la semaine prochaine Ce sera dans un Hell in a Cell Il n'y a que l'arbitre Qui pourra arrêter le match Là quand est-ce qu'on va s'arrêter Quand un des deux présidents Irra à l'hôpital C'est pas C'est pas du tout C'est pas sérieux ça C'est pas sérieux Tony Khan qui est plus là Et Vince McMahon Qui s'acharne Et oui Tony Khan a voulu expressément Que cette confrontation Ne soit jamais arrêtée Par la sécurité Mais Il va finir à l'hôpital C'est comme ça Que ça va se terminer Attention 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 Oh la la Le pie driver porté par McMahon Oh la 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 Tony Khan qui résiste Regardez moi ça Cette guerre entre les deux Ça va se terminer à un moment donné Il y en a un des deux Qui va abandonner Mais regardez moi ça Cette volonté Chacun représente sa branche Chacun Veux prouver Que sa branche est la meilleure Oh la la Et là Tony Khan Qui va s'en prendre au bras Maintenant de McMahon Pour éviter De le faire Attention Une bonne droite Est-ce que Tony Khan Va finir ce match La bonne chop Échange d'athlémie Entre les deux hommes La corde à linge Qui est contrée Par Tony Khan Mais ça suffira pas Les deux hommes sont au bord De l'épuisement Ils sont au bord De l'épuisement Ils ont tout donné Attention à pas griller Trop de cartouches Pour la semaine prochaine Les gars Attention 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 Tony Khan Il est au bord Il est au bord du précipice Oh Il résiste Grâce à la force De la gravité Une fois qu'il y en a un Qui peut plus bouger On stoppe cette confrontation Mais là c'est terrible Les catchers dans les backstage AEW sont absolument mortifiés Parce qu'ils voient Regardez les deux présidents Qui se déglinguent Oh Loblo Le Loblo Bon c'est un peu long C'est un peu long J'essaie de meubler Mais c'est long J'ai que deux jeux sur cinq Amnesia et Salon Seale 2 Oh c'est fini C'est fini les amis Victoire de Tony Khan Ça c'est terminé Sur une droite Attendez je regarde la VAR Les amis Je regarde la VAR Oh ça c'est terminé Sur un Loblo Ça c'est terminé Sur un Loblo C'est encore pire Khan qui gagne Sur un Loblo Oh la 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 C'était pourtant le face De cette rivalité Tony Khan Et pourtant il a gagné Sur un Loblo Une étoile ce match Ok Bah c'était pas dingue Voilà pour ce show Les amis Cette bataille des présidents Du coup La semaine prochaine On aura le Pay Per View Cyber November Donc soyez présents En masse du coup Sur Twitch Et également sur Youtube Je vous fais la carte Rapidement Parce qu'on est sur un épisode Assez long On aura donc Vince McMahon Et Tony Khan Dans un Hell in a Cell Andrade contre Malakai Black Pour devenir l'aspirant numéro 1 Au titre de Kenny Omega Du côté de AEW On aura également Lesnar vs Braun Strowman Dans un match en cage Les deux hommes sont à 2 points Donc c'est à dire que Le gagnant aura 5 points Et pourra donc aller dans la course Au titre de Randy Orton Du côté de WWE On aura également le match Pour les titres par équipe AEW Entre les Usos Qui sont champions Et Sting et Darby Allin Donc là ce sera un ODQ On aura Une promo Et un open challenge D'un catcheur Qui va arriver Du coup on l'a pas mal teasé Un open challenge Donc du coup Quelqu'un qui répondra A cet open challenge Pour un match Ma foi Qui s'annonce assez excitant Du côté des femmes On aura Britt Baker Qui va défendre sa ceinture AEW Face à Charlotte Flair On aura également Une battle royale Entre tous les membres Qui ne sont pas bookés Dans ce show Donc Eggman Pay Finn Balor Seth Rollin Jon Moxley CM Punk Voilà tous ces mecs là Chris Jericho Edge Voilà une grosse battle royale Avec 3 points à la clé Donc quand même Ce sera pas déconnant Et notre main event Ce sera donc le triple menace Entre le champion suprême Roman Reigns Le champion AEW Qui défendra donc sa ceinture Face au champion WWE Randy Orton Et Face Au champion AEW Kenny Omega Voilà pour le programme De Cyber November Soyez là les amis La semaine prochaine Également sur Twitch Et sur Discord Et puis voilà En attendant prenez soin de vous Bisous YouTube A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada